Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur le blog pour une nouvelle vidéo. Et il s'agit de l'update numéro 17. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit de l'update numéro 17 qui va être fait à l'arrache. Tout simplement parce qu'en rentrant du travail, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui on était le 5. Et que normalement j'aurais dû vous publier la vidéo aujourd'hui. J'ai carrément zappé, j'ai eu un week-end de taré. Du coup je vous la tourne aujourd'hui rapidement et j'espère, je dis bien j'espère la mettre en ligne demain. Sinon ce sera demain soir. Parce que j'ai une réunion ce soir et du coup je sais pas si j'aurai le temps de la monter et de la mettre en ligne. Alors sans plus tarder, j'y vais rapidement. Il va être très rapide. En tout cas je vais pas m'étendre sur les livres parce que j'ai pas le temps. Du coup la deuxième première lecture dont je voudrais vous parler, il s'agit de Broken Pieces. Le tome 1 de Riley Hart, publié en auto-publication. Je vous en ai pas parlé dans le précédent date parce qu'en fait une fois que j'ai fini le tome 1, j'ai commencé le tome 2. Et je sais pas trop pourquoi, j'ai pas plus accroché que ça sur le tome 2. Pourtant ça se passe tout de suite après, j'avais eu envie d'autre chose. Donc je pensais vous parler des deux tomes en même temps parce que le tome 1 et le tome 2 sont sur le même personnage. Et en fait j'ai pas fini le tome 2 donc du coup je le relirai plus tard. Du coup je vous parle rapidement du tome 1. C'est l'histoire de Josiah, Matteo et Tristan. En fait ce sont 3... Alors l'histoire commence avec Josiah et Matteo qui se retrouvent dans la même famille d'accueil. Ils ont 16 et 17 ans. Ces deux gamins totalement opposés, Matteo est le fils d'un chef de gang. Josiah a perdu ses parents depuis longtemps donc il est baladé de foyer d'accueil en foyer d'accueil. En fait les deux garçons vont se retrouver dans la même famille et vont finalement s'attacher l'un à l'autre. Ils vont vivre une histoire ensemble pendant une petite année. Ces deux opposés, Matteo est très très abîmé. Il a connu les gangs depuis toujours et il a du mal d'ailleurs à croire que la vie peut être facile. On voit qu'il est très brisé. Face à lui Josiah est timide au départ mais va tomber éperdument amoureux de Matteo. C'est son premier amour. Il va tout faire pour essayer que ça marche entre eux. Ils vont finir par se séparer et de manière assez brutale. Et Josiah va quitter New York pour partir en Californie. On retrouve Josiah une dizaine d'années plus... Non. En fait on va le suivre tout de suite après sa rupture avec Matteo et on va le voir évoluer petit à petit. On le retrouve du coup... L'histoire reprend... Ça fait 6 ans. Je crois qu'ils sont séparés. Et Josiah qui a refait sa vie... Josiah... Je sais pas pourquoi je dis Josiah. Je sais pas comment on dit. Bref. Va rencontrer Tristan qui est un peu plus âgé que lui. Il a une dizaine, un peu plus d'une dizaine d'années de plus que lui. Tristan est avocat. Il a tout ce qu'on pourrait rêver. Mais il est seul bien entendu. Ils vont se rapprocher doucement. Juste au moment où Josiah décide de tourner la page sur Matteo. Les deux hommes vont d'abord devenir amis avant de devenir amants. Tristan ne veut pas tomber amoureux. Encore moins de Josiah. Mais Josiah a vraiment cette fragilité qui fait que Tristan va se laisser faire. C'est très long, c'est très lent en fait la relation entre les deux. Et j'ai beaucoup, vraiment beaucoup aimé. Et au final en fait, Matteo va refaire éruption dans la vie de Josiah et dans celle de Tristan. C'est un MMM mais je crois que c'est le premier que je lis où en fait on a un couple et un autre qui arrive comme ça en cours de route alors que le couple est déjà établi depuis un moment. Mais c'est très compliqué parce que Josiah est toujours amoureux de Matteo. Tristan le sait. Mais Josiah est aussi amoureux de Tristan. Et Tristan et Matteo ressemblent beaucoup. Tristan qui a l'air parfait comme ça et très abîmé par la vie aussi. Et en fait ils vont mettre du temps à accepter leur attirance l'un pour l'autre. C'est vraiment Josiah qui est au centre de la relation. C'est assez particulier et franchement j'ai beaucoup beaucoup aimé. C'est presque un coup de coeur. J'ai pas mis de notes parce que j'attendais de lire le tome 2. Donc je vais lire, je le sais pas trop quand en fait. Mais c'est vraiment très très bien et je vous conseille fortement. J'ai, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai ensuite eu un petit problème de lecture et du coup j'ai arrêté ma lecture en cours pour commencer des Dream Spun Desire. J'avais envie de Dream Spun Desire. Du coup j'ai commencé par Out of the Chateau de Kissy Wells qui est donc l'histoire de Christian à qui il est arrivé quelque chose d'un accident en fait depuis plusieurs années. Depuis 8 ans, Christian n'est pas sorti de l'appartement où il vit, il travaille à distance, il ne voit personne, il vit en reflux dans son appartement. Sauf que la copropriété va décider de faire des travaux et il va faire la connaissance de Josh qui travaille pour la copro et qui va venir pour changer sa cuisine et ses salles de bain. En fait au départ Christian va se planquer dans sa chambre et pour une raison que je ne sais plus trop comment, Josh va se rendre compte que Christian est là. Et ils vont mettre du temps avant d'accepter de se voir, Christian lui parle à travers la porte de la chambre, bref, et un jour Josh va tomber sur Christian alors que ce n'était pas prévu. Et se rendre compte de pourquoi Christian se cache, ils vont s'attrivoiser petit à petit et s'en suit une super belle histoire. C'est un dreamspan desire, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé vraiment sympa, c'est un bel et à la bête en version moderne, enfin plus ou moins. C'était vraiment chouette, ce qui est arrivé à Christian franchement c'est bien les boules. Je l'ai trouvé vraiment sympa, je ne pensais pas l'aimer autant en fait et j'ai passé un très très bon moment avec ce bouquin là. Du coup pour Out of the Shadow, c'est 4 et 20. J'ai ensuite enchaîné, je vous en parle rapidement sur Finding Mr. Right et Finding Mr. Wrong, c'est l'inverse, hop, right et wrong. Je vous en ai déjà parlé dans mon bilan, celui-ci est de Beator Suga, c'est l'histoire de Mason qui est organisateur de mariage qu'on avait déjà rencontré dans le tome 1, qui va devoir organiser le mariage de la sœur de Noah Wright. Il s'avère qu'au départ on pensait que c'était deux garçons, ce n'est que la veille du mars, deux jours avant le mariage, que lorsque Noah arrive pour finaliser les derniers détails que Mason va se rendre compte qu'en fait il s'agit d'un homme et d'une femme. Forcément vu que l'Union N est plutôt un endroit pour des événements, pour la communauté LGBT. Mais Mason va vraiment gérer et tout organiser. Face à lui on a Noah qui est donc l'héritier d'une famille, alors pas forcément riche au départ, mais son père a trouvé des puits de pétrole en fait sur leur terre, ce qui fait qu'ils sont devenus vraiment très très riches. Et bien entendu, ben voilà, ils sont tirés l'un par l'autre. Je vous passe le résumé, je ne vais pas vous en dire grand chose, si ce n'est ben voilà je l'ai trouvé sympa. Pour une fois je n'ai pas trop eu de mal avec le langage de l'argot de Beator Suga, je pense que je dois m'habituer petit à petit. C'était vraiment sympa, toujours l'univers des cow-boys que je trouve toujours aussi mignon, donc voilà 4 étoiles et demi pour celui-ci aussi. Et ensuite du coup j'ai lu, c'était dans l'autre heure d'ailleurs, j'ai lu celui-là d'abord, donc Finding Mr. Wrong, de Charlie Cochet qui est l'histoire de Matthew qui est donc le fils de l'entreprise Art & Home, qui est donc une entreprise de meubles de luxe, il a hérité de l'entreprise suite à la retraite de son père. Il va faire un accident, une allergie en fait, un choc anaphylétique, se rendre compte qu'en fait il n'y a personne dans sa vie et décider de se trouver un amoureux. Et bien entendu c'est à ce moment-là que refait éruption dans sa vie Jax qui était son amoureux de collège, enfin son meilleur ami au primaire puis son amoureux ensuite au collège qui a disparu de sa vie du jour au lendemain. Tout simplement parce que le père de Jax traîne toujours dans les mauvais coups et que pour sauver leur vie, parce qu'ils devaient de l'argent à un bookmaker, ils se sont enfuis et Jax n'a jamais revu Matthew. Bien entendu, il est pas content, Matthew n'est pas content de retrouver Jax, enfin il en veut beaucoup et ils vont mettre du temps à se retrouver, Jax n'étant pas du tout l'homme idéal, le monsieur parfait pour Matthew dans son style de vie actuel. Voilà, c'était super, franchement c'était bien, c'était du Charlie Cochet, j'ai beaucoup beaucoup aimé, on retrouve de l'humour comme on peut en avoir dans les sorts. J'avais déjà lu un Charlie Cochet dans cette collection-là que j'avais trouvé vraiment sympa, celui-ci est super chouette, les personnages sont très très attachants, et voilà je l'ai beaucoup beaucoup aimé, l'histoire était chouette, et donc du coup pour celui-ci c'est 4 étoiles et demi également. J'ai ensuite eu en SP du coup Scorpio Hates Virgo, qui est donc le tome 2 de Signs of Love, la série de Anita Sandé, donc en auto-publication, je l'ai un petit peu moins aimé que le premier qui était Léo Love Saris. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. C'est l'histoire du coup cette fois-ci de Cal et de Percy, qui sont des némésis en fait, ils se connaissent depuis que Percy a fait son coming out et s'est fait virer de chez ses parents, il devait avoir 16-17 ans je crois, il est allé vivre chez sa tante, qui habite dans le quartier des parents de Cal, qui aimait le quartier où habitait la mère de Léon et Théo, donc les héros du tome 1. C'est le lien en fait entre les deux. C'était sympa, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé le quartier dans le Cal et il vit, tous les habitants qu'il y a autour, la relation naissante entre Cal et Percy, qui prend du temps, on sent que, ben, ils ne sont peut-être pas si némésis que ça. Il y a beaucoup d'humour, mais je ne sais pas pourquoi, alors est-ce que c'est l'état d'esprit dans lequel j'étais ? Je n'ai pas accroché plus que ça pour ce roman qui m'a fait quand même passer un bon moment, mais je l'ai trouvé un petit peu en dessous du tome 1 que j'avais beaucoup plus aimé. On revoit un petit peu Théo et Jamie, donc c'était sympa. Les personnages sont attachants pourtant, mais du coup, ce n'est pas plus que ça. Alors une fois encore, l'auteur va nous aborder des thèmes très durs, comme le décès, parce que la tante, en fait, Percy revient dans le quartier parce que sa tante est décédée et il doit, il a regretté de sa maison. Il doit prendre la décision de, ben, de soi, de vendre la maison, enfin, lui, il veut vendre la maison pour recommencer une nouvelle vie, bien sûr. Ben, Cal ne veut pas. Il y a le père de Cal qui est parti en l'abandonnant, sa femme enceinte. Enfin, il y a plein de sujets assez graves qui sont abordés, la famille, tout ce genre de choses. Et, de plus, l'auteur nous présente ça sous vraiment une forme douce et, en fait, ça reste léger dans le sens où il y a beaucoup d'humour. Et j'ai trouvé vraiment sympa la façon dont, en fait, l'auteur va nous présenter ces sujets et nous faire réfléchir sur ces sujets-là. Cependant, comme je vous le disais, je l'ai trouvé légèrement inférieur. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui suis vraiment dans un sale état d'esprit ou si c'est le livre. Du coup, ça ne fait que 4 étoiles pour celui-ci. J'ai ensuite décidé de lire enfin Les Épreuves, qui est le tome 3 de la série La Trilogie Chevalier Noir de Diane Bérylia chez MXM Bookmark. J'en profite pour vous montrer la lithographie que j'ai commandée, du coup, chez MXM dans le rapport. Je vous l'ai déjà montré dans mon bilan. Comme je vous ai dit dans mon bilan, j'ai adoré ce roman. Voilà, c'est une trilogie que j'aime beaucoup, 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 que j'ai dévorée et que je vais sûrement relire. Ce tome 3 est vraiment à la hauteur de ce que j'en attendais. Il est juste parfait dans le sens où j'avais vachement peur. Je discute avec l'auteur de temps en temps sur Facebook et j'avais peur qu'elle soit très méchante en fait avec les personnages qui souffrent beaucoup. Je m'attendais limite à un bad end. Enfin, vraiment un truc tordu. Vu la fin du 2, j'étais là, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle va nous faire ? Mais non, voilà, j'ai adoré. Ciaran va se battre pour Schwartz. C'est juste super fort tout ce qui va se passer entre eux. Même si, je veux pas vous spoiler pour pas vous raconter si vous avez pas lu. Les 2 premiers tomes vont passer directement à la chronique d'après. C'est génial, voilà. Ciaran se réveille du coup au bout de 6 mois après avoir été kidnappé par sa mère. Il se rend compte que Schwartz a disparu, que leur fils aussi a disparu et il va partir à la recherche de son mari et de son fils. Schwartz a complètement oublié, en fait on lui a jeté un sort, il a complètement oublié toutes ses années avec Ciaran. Il se rappelle uniquement qu'il a été déshonoré, qu'il a été un chevalier noir, qu'il a tué des gens et il va essayer de tout faire pour redevenir un chevalier blanc et faire pénitence. Sauf qu'on va l'envoyer sur une mission où il va retomber sur Ciaran. Bien entendu, il ne s'en rappelle pas. Quand Ciaran va le retrouver, il va faire semblant d'être un autre. Il va lui donner le nom de son père. Il se fait passer pour un bohémien parce qu'on va retrouver les bohémiens qu'on avait découverts dans le tome 1. Donc c'était vraiment sympa de les revoir. Ils vont essayer de tuer une créature et petit à petit, en fait, Schwartz va se retrouver attiré par Ciaran sans vraiment savoir pourquoi, parce qu'il n'est pas du tout branché. D'ailleurs, Schwartz est promis à la princesse du royaume où est l'ordre des chevaliers blancs, qui est l'ordre pour lequel travaille entre guillemets Schwartz en tant que chevalier blanc. La reine Morgane, enfin la fée Morgane, je ne sais plus comment elle s'appelle, et bien sûr, sur le coup, pour avoir le pouvoir, et on se rend compte que les blancs, enfin les gentils ne sont pas forcément les gentils, les méchants ne sont pas forcément les méchants. On retrouve plein de contes. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a Le vilain petit canard, il y a... Ce n'était pas Le vilain petit canard d'ailleurs, c'est Le signe, je ne sais plus comment il s'est appelé. C'était un conte que j'avais dans mon livre d'histoire. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas celui-là que je suis en train de voir, un bouquin de contes. Non, c'était dans le livre de contes que ma marraine m'avait offert et que j'ai perdu. Enfin bref, c'est toujours aussi top, en fait. J'ai vraiment aimé les références qu'on retrouve dans ce roman. J'aime toujours autant les prologues, en fait. À chaque début de chapitre, il y a une petite histoire, enfin, un petit... Deux, trois lignes, en fait, en italique, comme ça, où il y a un résumé un peu humoristique de la situation. Très ambiance compte de fait. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et la fin est juste parfaite. J'ai adoré, j'ai adoré, adoré. C'était... Je me suis un peu retrouvée sur ma fin, d'ailleurs, parce que, en fait, c'est en bas de page, là, vraiment. Et du coup, je tourne la page. Et là, j'étais là... Ah, ben non, c'est fini, quoi. C'est vraiment... Je ne m'attendais pas. Je pensais qu'il y avait encore une ou deux phrases, donc j'étais un peu frustrée. Mais c'était tout simplement génial. Et donc, du coup, pour les épreuves... Et je regarde le temps qui me reste, donc 4 minutes 42. Pour les épreuves, c'est 5 étoiles. Le dernier roman dont je dois vous parler, c'est donc un roman de Jordan L. Hawke. Alors, je ne savais pas trop quoi lire, et j'avais envie de repartir sur cet auteur. Car elle m'a offert, quand j'ai dormi chez elle, pour Berlin, cette petite nouvelle, en fait, The Sorting X, qui est donc la 0.5, en fait, le préquel de sa nouvelle série qui s'appelle X-World et qui va nous présenter le personnage de Dominique et de Rook. Alors, moi, je pensais que la série était entièrement sur Dominique et sur Rook, et en fait, non, on change de couple à chaque tome. J'étais un peu frustrée au départ, mais Dominique et Rook sont très très présents, du coup, ben, pourquoi pas. Alors, X-World, ça se passe... Je ne sais plus trop quand. Je dois avoir une date là-dessus. En 18 ans, les boîtes, on va dire. Dans un monde où la magie existe, en fait, les sorciers vivent parmi les humains, les sorts sont présents pour tout, des sorts de protection, des sorts, en fait, qui sont dessinés, et il y a des humains qui... Enfin, des magies, des sorciers, qui dessinent des sorts, qui vendent leur pouvoir, et des sorts de protection, des sorts pour amplifier l'effet de l'alcool, voilà, enfin, pour tout et n'importe quoi. Et il s'avère que la police... Donc, il y a une police, un ministère de police sorcier, et un des policiers humains. Chaque... En fait, les sorciers sont composés de sorciers et de familiers, en fait, ce sont des animaux, enfin, des personnes qui peuvent se transformer en animaux, et les familiers, en fait, sont liés à un sorcier. Ils peuvent se lier avec un sorcier, chacun ayant son sorcier, bien entendu, et une fois liés, le duo sorcier-familier est beaucoup plus puissant. Rook est donc un familier, c'est le corbeau, et il n'a toujours pas trouvé, au moment de la nouvelle, il n'a toujours pas trouvé son sorcier, et il va le trouver à la personne de Dominique. Je passe rapidement, ici, il y a une petite enquête, et ça présente bien l'univers. Tout ça pour vous parler du tome 1, qui s'appelle donc Ex-Breaker, et donc, qui est cette fois-ci, l'histoire de Cicero et de Tom. Alors, Cicero, on l'a découvert dans la nouvelle, c'est un chat, c'est l'ancien, c'était le collègue de Rook, jusqu'à ce que Rook soit associé à Dominique, et il va devoir faire enquête, parce qu'un de ses amis, un ancien familier a disparu, avec un non-sorcier, qui s'appelle Tom, et qui travaille pour la police classique de New York. Sauf qu'en fait, Tom est un sorcier qui se cache, parce qu'il a un pouvoir très très particulier, qui est celui de pouvoir casser les sorts, en fait, juste en les touchant, son pouvoir à lui, c'est de pouvoir les casser. Ce qui est vraiment très 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 rare, et très recherché, mais dangereux, parce que Tom est issu d'une famille de petits mafres, mafres, je ne sais pas, un malfrat, et son père a voulu, c'est servi du sort de son fils pour voler un livre, et dans ce livre, il y avait des sorts très très puissantes, qui transformaient les gens, enfin, qui rendaient les gens fous, et en fait, il a utilisé le sort sans le faire exprès, et Tom n'a pas eu d'autre solution que de briser le sort, et du coup, de briser la vie, enfin, de tuer son père, son frère, sa soeur, enfin, sa mère, enfin, tout le monde est mort, bref. Depuis 8 ans, il se cache, et il a changé de nom pour pouvoir vivre en paix. Sauf que Cicero va se rendre compte que Tom est son sorcier, sauf qu'il n'en veut pas du tout, du tout, du tout, parce que c'est pas du tout le genre d'homme que Cicero aime. et ils vont donc quand même devoir faire équipe ensemble pour retrouver Isaac, qui est donc l'ami de Cicero qui a disparu, un familier sauvage, et il va y avoir l'enquête tout au long. Alors, ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que, bah déjà, j'adore l'univers, j'adore la plume de Jordan L. Hawke, surtout dans ses univers historiques, j'adore les romances historiques, encore plus en M.M. C'est top. L'univers est vraiment très bien dépeint. C'est vraiment génial la façon dont elle va présenter ça, la façon dont la magie est intégrée à la vie de tous les jours, en fait, je l'ai trouvé vraiment top. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la condition des familiers qui est beaucoup plus introduite et on se rend compte que c'est pas facile d'être un familier dans... C'était l'alarme... dans ce monde et que du coup, en fait, ils n'ont pas beaucoup de choix s'ils veulent vivre en paix. Je vous en dis pas plus parce que je vous laisse découvrir le roman. J'ai beaucoup aimé. Si vous avez aimé les Weyborn et Griffin, alors c'est différent, c'est pas vraiment la même chose parce qu'on est sur de la magie, de la magie un peu à l'Harry Potter, j'ai trouvé ça sympa, il n'y a pas de baguette, mais c'est un peu ce style-là et c'est vraiment chouette, en fait. J'ai trouvé ça super sympa. Il y a deux tomes qui sont sortis à ce jour, il faudra que je lise le tome 2 dès que possible. Le tome 3 sort bientôt, je crois, et j'ai tout simplement beaucoup, beaucoup aimé ce nouvel univers et je vais suivre assidûment la suite. Et donc, du coup, pour X-Breaker, c'est 4 étoiles et demi. Voilà, cet update est maintenant terminé. Je ne sais pas trop ce que ça va donner parce que j'ai l'impression de ne pas vous avoir dit grand-chose, mais comme de notre côté, j'aimerais bien vous mettre la vidéo en ligne assez vite. Voilà, je n'ai pas pris le temps. Désolée, pareil, je sors du boulot donc je ne ressens pas à grand-chose, mais voilà. Si vous avez suivi la page Facebook, vous avez vu que je suis tombée sur deux mails qui m'ont fait extrêmement plaisir dans ma boîte mail. Tout simplement, un premier pour me dire, de Selon Canidie en fait, pour me dire que j'étais prise pour l'arc de son prochain bouquin et qu'elle avait remarqué que je demandais souvent des arcs. Donc, je suis juste super contente parce que c'est tout simplement parfait. Enfin, c'est vraiment une auteure que j'adore. Je vous en parlerai sûrement dans mon bilan de l'année et je suis super super contente d'avoir, ben voilà, qu'elle m'ait remarqué et que du coup, j'ai l'arc pour sa prochaine sortie qui est donc le tome 1 d'une nouvelle série et qui sort le 19 septembre. Je vous en parlerai un petit peu plus quand je l'aurai reçu. La deuxième super bonne nouvelle qui était aussi dans mon courrier désirable c'est que j'ai postulé pour avoir l'arc de Tate qui est le tome 5 de la série Temptation de Ella Frank et j'ai été prise donc du coup, je devrais le recevoir sous peu. Là aussi, je suis super contente parce que c'est un roman que j'ai trop trop hâte de lire et du coup, voilà, c'était mes deux petits arcs que j'ai demandé et que je suis super contente d'avoir. Alors ça peut sembler vraiment anodin pour certains mais je me rends compte que le blog, si j'ai fait des changements, c'était aussi parce que je voulais, voilà, vous donner pas une autre orientation parce que ça reste un blog MM. Karine va prendre de plus en plus d'importance pour les chroniques en DSP, en VF en fait parce que j'ai plus trop le temps de, actuellement, de les chroniquer. Alors je les lis toujours mais Karine, Karine va vraiment prendre la main sur tout ce qui est partenariat avec les MEVF. Pas beaucoup non plus, il ne faut pas non plus exagérer. Mais du coup, voilà, elle aura ça à gérer. Moi, je vais me concentrer un peu plus sur les SPVO parce que j'ai rejoint l'équipe du Boudoir du Boudoir et Karlat pour l'aider dans ses arcs en VO. J'en sollicite de plus en plus et j'en ai de plus en plus aussi moi en direct. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de me concentrer sur ma partie VO et vraiment d'avoir cette notion de chronique en VO aussi. Je n'ai pas trop regardé mais je pense qu'on n'est pas des masses, encore moins dans le milieu du M&M, à faire des chroniques en VO. Du coup, c'est quelque chose que je tiens à continuer à faire. Alors je vous avoue que je ne me fatigue pas. Je fais ma chronique en VF, je la passe dans Google Trad et je reprends quelques mots qui me semblent vraiment par quelques expressions qui ne sont vraiment pas adaptées. Mais je n'écris pas mes chroniques en VO, il ne faut pas non plus exagérer même si je pense que je pourrais le faire mais je n'ai pas envie de perdre du temps là-dessus. Donc voilà, c'était vraiment ces deux petits points qui m'ont fait super plaisir parce que je n'avais pas vu les mails. Les deux étaient dans mon courrier indésirable et donc quand je suis tombée dessus par hasard, j'avoue que j'étais juste super contente d'avoir ces deux petits ces deux arcs parce que ces deux bouquins qui me tenaient vraiment à cœur et ça fait toujours plaisir en fait de voir qu'on écrit tout simplement. Voilà, l'update est maintenant terminé. J'essaie de vous le mettre en ligne rapidement comme je vous l'ai dit. Il y en aura un autre le 10. Je crois que c'est tout. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !